Bonne nuit et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal dans la nuit du 4 mars 2012 et cette nuit je vais vous lire quelques extraits de la flamme d'une chandelle de Gaston Bachelard. Jadis, en un jadis, par les rêves eux-mêmes oubliés, la flamme d'une chandelle faisait penser les sages. Elle donnait mille songes aux philosophes solitaires. Sur la table du philosophe, à côté des objets prisonniers dans leur forme, à côté des livres qui instruisent lentement, la flamme de la chandelle appelait des pensées sans mesure, suscitait des images sans limite. La flamme était alors, pour un rêveur de monde, un phénomène du monde. On étudiait le système du monde dans de gros livres. Et voici qu'une simple flamme, ô dérision du savoir, vient poser directement sa propre énigme. Dans une flamme, le monde n'est-il pas vivant? La flamme n'a-t-elle pas une vie? N'est-elle pas le signe visible d'un être intime, le signe d'une puissance secrète? Ne tient-elle pas cette flamme toutes les contradictions internes qui donnent le dynamisme à une métaphysique élémentaire? Pourquoi chercher des dialectiques d'idées, quand on a au cœur, d'un simple phénomène, des dialectiques de faits, des dialectiques d'êtres? La flamme est un être sans masse, et cependant, c'est un être fort. Quel champ de métaphores il nous faudrait examiner, si nous voulions, dans un dédoublement des images qui unissent la vie à la flamme, écrire une psychologie des flammes, en même temps qu'une physique des feux de la vie? Les métaphores, en ces temps du lointain savoir où la flamme faisait penser les sages, les métaphores étaient de la pensée. Mais si le savoir des vieux livres est mort, l'intérêt de rêverie demeure, nous essaierons, dans ce petit livre, de mettre tous nos documents, qu'ils viennent des philosophes ou des poètes, en rêverie première. Tout est à nous, tout est pour nous, quand nous retrouvons dans nos songes, ou dans la communication des songes des autres, les racines de la simplicité. Devant une flamme, nous communiquons moralement avec le monde. Déjà, en une toute simple veillée, la flamme de la chandelle est un modèle de vie tranquille et délicate. Sans doute, le moindre souffle la dérange, tout de même qu'une pensée étrangère dans la méditation d'un philosophe méditant. Mais que vienne vraiment le règne de la grande solitude, quand sonne vraiment l'heure de la tranquillité, alors la même paix est au cœur du rêveur et au cœur de la flamme, alors la flamme garde sa forme et court toute droite, comme une pensée ferme, à son destin de verticalité. Ainsi, dans les temps où l'on songeait en pensant, où l'on pensait en songeant, la flamme de la chandelle pouvait être un manomètre sensible de la tranquillité d'âme, une mesure du calme fin, d'un calme qui descend jusqu'aux détails de la vie, d'un calme qui donne une grâce de continuité à la durée que suit le cours d'une rêverie paisible. Voulez-vous être calme? Respirez doucement devant la flamme légère qui fait posément son travail de lumière. Oui, le veilleur devant sa flamme ne lit plus. Il pense à la vie. Il pense à la mort. La flamme est précaire et vaillante. Cette lumière, un souffle, l'anéantit. Une étincelle, l'air allume. La flamme est naissance facile et mort facile. Vie et mort peuvent être ici bien juxtaposées. Vie et mort sont dans leur image des contraires bienfaits. Les jeux de pensée des philosophes ménant leur dialectique de l'être et du néant sur un ton de simple logique deviennent la lumière qui naît et qui meurt dramatiquement concrète. Mais quand on rêve plus profondément, ce bel équilibre de pensée entre la vie et la mort se perd. Au cœur d'un rêveur de chandelles, quel retentissement il a ce mot, s'éteindre. Les mots sans doute désertent leur origine et reprennent une vie étrangère, une vie empruntée au hasard de simples comparaisons. Quel est le plus grand sujet du verbe s'éteindre? La vie ou la chandelle? Les verbes métaphorisants peuvent faire agir les sujets les plus hétéroclites. Le verbe s'éteindre peut faire mourir n'importe quoi. Un bruit aussi bien qu'un cœur, un amour aussi bien qu'une colère. Mais qui veut le sens vrai? Le sens premier doit se souvenir de la mort d'une chandelle. Les mythologues nous ont appris à lire les drames de la lumière dans les spectacles du ciel. Mais dans la cellule d'un rêveur, les objets familiers deviennent des mythes d'univers. La chandelle qui s'éteint est un soleil qui meurt. La chandelle meurt plus doucement même que l'astre du ciel. La mèche se courbe, la mèche se noircit. La flamme a pris dans l'ombre qui l'en sert son opium. Et la flamme meurt bien. Elle meurt en s'endormant. Tout rêveur de chandelles, tout rêveur de petites flammes, c'est cela. Tout est dramatique dans la vie des choses et dans la vie de l'univers. On rêve deux fois quand on rêve en compagnie de sa chandelle. La méditation devant une flamme devient, suivant l'expression de Paralcèze, une exaltation des deux mondes. De cette double exaltation, simple philosophe de l'expression littéraire que nous sommes, nous ne donnerons, par la suite, que des témoignages empruntés aux poètes. D'aider de tels rêves, des rêves démesurés par des pensées, par des pensées travaillées, par les pensées des autres. Les temps, comme nous le disions au début de ces pages, sont révolus. A-t-on jamais pu, d'ailleurs, faire de la poésie avec de la pensée? Voilà, c'est tout pour cette nuit. Mes vidéos vous plaisent? Eh bien, vous pouvez vous y abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, mais pas à cette heure-ci, dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me visiter dans le quartier Côte-des-Neiges. Mais là, présentement, la librairie, elle est plongée dans la pénombre de la nuit hivernale. Les livres sont tranquilles sur les rayons. Ils attendent le lever du jour. Et moi, ben, je poursuive ma nuit. Merci. Merci d'être là.